Salut à toi futur businessman, c'est ma Max, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite stratégie marketing que j'ai pu mettre en place dans l'entreprise dans laquelle je suis. Et cette stratégie, c'est tout simplement une stratégie jeu concours plus chatbot et avec de l'automatisation derrière. Cette stratégie a super bien marché et je sais qu'elle peut également vous intéresser. C'est pour ça que je vous la présente. En soi, je vais vous expliquer d'abord le contexte. Le contexte est le suivant. Je fais partie d'une entreprise qui est en fait une grande distribution. Moi, je suis le responsable communication de la grande distribution. Et en fait, moi, mon objectif en tant que communiquant, c'est simplement de partager ce qui se passe dans le magasin et ensuite essayer d'attirer le plus de clients possible. En faisant de la communication via nos réseaux sociaux, donc notamment Facebook principalement. Et donc en fait, je fais le community manager tout simplement. Je poste des choses régulièrement sur notre page Facebook, principalement des produits. Mais disons que les produits que je mets en avant, c'est à peu près du 50%. 50% de mes posts sont les promos qu'il y a dans la semaine ou autre. Et l'autre partie du temps, c'est un peu ce qui se passe dans la vie du magasin. C'est-à-dire, voilà, lorsqu'il y a un départ ou un arrivé ou des stagiaires ou lorsqu'il y a des choses, je ne sais pas, à la fête des mères, ce genre de choses. J'essaye de mettre un peu plus l'humain en avant. Donc ça, c'est un peu ce que je fais en tant que communiquant dans la grande distribution. Là, en fait, il y a deux jours, donc mon patron m'a demandé de faire une publication et de faire en sorte qu'on soit beaucoup plus visible que les autres. Donc en fait, l'objectif que moi j'ai, c'est d'avoir une meilleure communication que notre concurrence. Il faut savoir qu'on a des concurrents qui ne sont pas du tout loin de notre point de vente à nous, de notre magasin. Et en fait, l'objectif, moi, à chaque fois, quand je fais de la communication, c'est un petit peu d'être meilleur communiquant que nos concurrents, tout simplement parce qu'on veut faire en sorte que les clients viennent chez nous. D'accord ? Donc, l'objectif, faire une meilleure communication que la concurrence. Il faut savoir que ce week-end, donc là, on est en fait un week-end, le week-end du 31 juillet. Ce week-end, les grands distributeurs ou les grandes distributions qui ont dans leur point de vente des stations-services, il y a ce qu'on appelle les prix coûtants. Donc les prix coûtants, lorsque tu vas en station essence, c'est qu'en fait, tu payes ton essence à prix coûtant. Donc, autant le prix qui est acheté, en fait, c'est le prix qui est revendu. Donc, ça s'appelle le prix coûtant. Et donc, nos concurrents font la même chose. Donc, ce même week-end, il y a un prix coûtant ce même week-end. Et mon objectif, tout simplement, c'est d'également partager à notre communauté qui nous suit sur les réseaux, dire qu'on a également un prix coûtant ce week-end. Sauf que là, moi, j'ai voulu faire en sorte qu'on soit, entre guillemets, plus visibles que nos concurrents et essayer d'avoir aussi une sorte d'interaction avec notre communauté. C'est, on va dire, l'objectif premier d'un community manager, c'est justement essayer de générer des interactions avec sa communauté. Et l'un des leviers qui est le plus, on va dire, le plus répandu, qui est facile, qui est connu et reconnu, c'est de faire des jeux concours. Donc, quand tu fais des jeux concours, en fait, c'est un moyen de pouvoir interagir avec ta communauté, pouvoir leur offrir quelque chose. Et toi, ça te fait une meilleure communication et ça fidélise également les personnes qui te suivent tout simplement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le levier que j'ai utilisé. Sachant que j'avais déjà fait des jeux concours sur notre page Facebook, je sais à peu près comment ça fonctionne, je connais mon audience, donc je sais comment les toucher et communiquer avec eux. Maintenant, là, je sais qu'en faisant ce jeu-là, je risquais d'avoir une forte, on va dire, beaucoup de participants. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une automatisation derrière parce qu'effectivement, si je ne l'avais pas fait, j'allais me retrouver avec énormément d'inscrits que je devais faire manuellement. Ça, en fait, c'est aussi un petit problème que pas mal de personnes a. C'est lorsqu'ils font des jeux concours, c'est qu'après, lorsque le poste est fait et publié, si jamais le jeu concours est prend, qu'il y a pas mal de participants, derrière, il faut qu'il y ait aussi une gestion qui peut être un petit peu archaïque dans le sens où il va falloir récupérer tous les noms, les mettre sur un bout de papier, etc. Et moi, en fait, je ne voulais pas du tout m'embêter avec ça, tout simplement parce que je n'aurais jamais eu le temps de pouvoir tout relever, de pouvoir tout analyser, etc. Donc, j'ai tout simplement automatisé ça avec un chatbot et une automatisation derrière pour pouvoir récupérer les noms des participants. Je vais te montrer ça tout de suite, juste après. Là, on va switcher et je vais te montrer ça. Donc, lorsque j'ai fait ça, l'idée, c'est simple, c'est d'avoir le poste avec le jeu concours, d'accord ? Derrière ce poste-là, en fait, j'ai fait une interaction demandée aux gens de jouer, simplement de mettre, entre guillemets, la bonne réponse dans le commentaire. En fait, le mini-jeu, c'est quoi ? C'est simplement, ils doivent trouver la bonne réponse, d'accord ? Je vais te montrer l'image juste après. Donc, en fait, c'est un sorte de pendu, quoi. Si vous connaissez le jeu pendu, il y a des petits tirets. Et en fait, l'objectif, c'est tout simplement de trouver le mot qui s'y cache, d'accord ? Et ils doivent le mettre dans les commentaires. Une fois que ça s'est mis, donc, dans les commentaires, moi, derrière, j'ai programmé un chatbot. Et ce chatbot-là va automatiquement envoyer un message à la personne qui a mis le commentaire et qui a eu la bonne réponse. Ça va automatiquement lui envoyer un message pour lui dire qu'il a trouvé la bonne réponse. Et si jamais il souhaite participer à un tirage au sort, il fait le tirage au sort et ensuite, enfin, il est sélectionné pour faire le tirage au sort. Et en fait, ça le met automatiquement dans une liste. Et cette liste-là, moi, je m'en sers pour pouvoir faire le tirage au sort, tout simplement, et gagner le lot du jeu concours. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comment ça marche ? Comme je vous l'ai dit, j'ai posté un truc, j'ai posté le post sur la page Facebook, tout simplement. Et comment ça se configure ? En fait, tout simplement, j'ai mis une automatisation pour que lorsque, en fait, le poste, il est là, lorsque les personnes trouvent le bon mot clé qui, pour moi, pour ma part, est prix-coûtant, d'accord ? Donc, lorsque l'on voit le mot prix-coûtant dans les commentaires, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis plusieurs styles, on va dire, d'écriture parce qu'effectivement, les personnes ne vont pas forcément écrire le mot pareil. Donc, j'essaie d'écrire le maximum de possibilités sur comment, entre guillemets, les... pas les clients, pardon, mais les participants. Donc, comment les participants vont écrire le mot, tout simplement. Donc, voilà, j'ai écrit plusieurs styles avec des majuscules, avec l'accent, pas l'accent, etc. Et en fait, ça, ça va déclencher, si jamais un de ces mots clés a été identifié, ça va automatiquement déclencher l'automatisation, donc l'envoi d'un message à la personne qui a participé. Donc, en fait, là, ça envoie tout simplement ce message-là, d'accord ? Donc, en gros, simplement un message de félicitation pour dire qu'en gros, il a réussi à faire... enfin, à trouver le bon mot, simplement. Et il doit simplement confirmer. Donc, en fait, le fait de confirmer est un petit peu obligatoire. Je ne sais pas si tu connais, mais en ce moment, avec les réglementations RGPD, tu ne peux pas prendre les informations des gens ou récolter des informations des gens sans les informer et faire ce qu'on appelle un opt-in. Donc, en fait, donner le consentement, en fait, la personne doit te donner son consentement de, si tu veux, enregistrer, en fait, ces informations. Donc, moi, en fait, j'annonce très clairement que l'information que je vais retenir, c'est juste le nom et le prénom. Et moi, derrière, en fait, j'ai fait une automatisation. Donc, en fait, lorsque la personne va cliquer sur confirmer, donc le participant va cliquer sur confirmer, moi, ça va automatiquement mettre son nom et prénom dans un fichier, un fichier sheet, d'accord ? Donc, le fichier que je te montre là, il est juste là. Alors, je vais décaler ma tête. Donc, le fichier, il est juste là. Et en fait, ça met automatiquement le nom de toutes les personnes qui ont joué. Et comme tu peux le voir là, il y a à peu près, en plus, ça augmente à chaque fois, à peu près 180, 180 plus de 180 participants, d'accord ? Bon, là, on peut voir qu'il y a aussi des petits bugs, qu'il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs fois écrit la même personne. Mais ça, en fait, c'est simplement parce qu'effectivement, je n'ai pas bien, entre guillemets, configuré le chatbot ou je n'ai pas, en fait, exclu le fait de, en appuyant plusieurs fois sur confirmer, comme vous pouvez le voir, le système, c'est simple, c'est que lorsqu'il appuie sur confirmer, automatiquement, ça écrit le nom et le prénom, donc, dans le fichier. Et ensuite, à la suite de ça, ça envoie encore le message de confirmation pour dire que c'est bon, il est bien enregistré, et la date du tirage au sort. Donc, en fait, ce que je n'ai pas configuré là, c'est de le faire qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'un clic égale un enregistrement et c'est juste ça que je n'ai pas configuré. Donc, en soi, là, il va falloir juste faire un petit tri en enlevant tout simplement, lorsqu'il y a plusieurs fois, en fait, le même prénom pour donner, en fait, la chance, le même nombre de chances à tous les participants. Donc, voilà, c'était la stratégie, en fait, que j'ai mise en place par rapport à ce jeu concours-là et à l'automatisation qu'il y a derrière, parce que moi, derrière, voilà, j'ai simplement à récupérer le fichier là et donc faire un copier-coller, le mettre dans un logiciel de tirage au sort, tout simplement. Il existe, je crois que c'est ploufplouf, par exemple, ça peut être ploufplouf.fr, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, ploufplouf, tirage au sort, voilà, c'est un site simple, rapide. Hop, il y a juste à mettre la liste des prénoms. Donc là, petit exemple, je vais prendre vite fait cette partie-là. Hop, contrôle-C, boum, contrôle-V, on entre, toutes les personnes sont rentrées, tu vois, et ensuite, il y a juste à faire le tirage au sort. Voilà, tu vois. Donc, ça va être simple et rapide. Moi, derrière, du coup, j'ai pas pris, tu vois, vu le nombre de participants qu'il y a, ça aurait été juste interminable si je devais récupérer les noms un par un et les mettre sur un bout de papier et ensuite faire un tirage au sort, tu vois. Donc, le fait d'avoir automatisé ça, ça me permet tout simplement de pouvoir faire le tirage au sort très rapidement et aussi, donc, d'annoncer le gagnant très rapidement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu souhaites, toi, également, mettre ce système-là en place, donc, je peux t'aider, je peux t'accompagner. On peut faire une séance de coaching pour mettre en place ce système-là de jeu concours. Peu importe le jeu concours, l'objectif pourrait rester le même, c'est-à-dire que lorsque tu vas dans la description, lorsque tu vas dans la description, tout simplement, il y a une automatisation derrière avec un chatbot qui se fait. Pour ce faire, il y a le lien. Dans la description, tu me contactes tout simplement et puis, on voit ensemble comment on peut mettre ça pour ton business, pour ta page Facebook ou autre. C'était ma Max. J'espère que vous l'avez appréciée, cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker, à partager la vidéo à la personne que tu penses que ça peut aider. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.